Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Ils n'aiment pas comment ça tourne, ils n'aiment pas du tout comment ça tourne. C'est au moral, au psychologique en deuxième mi-temps, quand la fatigue commence à s'installer. Alors ça a été valable pour Els face à l'Espagne, et donc ça pourrait être contre Els cette fois-ci. Suivant que la demi-finale française était peut-être un petit peu plus puissante de la part des Français, parce que peut-être des batavers en demi-finale, mais je ne le sais pas. Quand on sait ça, et bien on sait tout. Oui, mais comme il ne le sait pas, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Pénale pour la France là aussi, c'est un peu le bordel sur la pelouse, on va de lancer franc en lancer franc. Mais là le chronomètre ne s'arrête pas, c'est toute la différence. Le jeu reste clair, qui joue bien, je le salue. Non, non, regarde, elle est au sol la pauvre jeune fille. Non, non, elle a fait les fenêtres, elle a fini les sols. Tout en férocité, excuse-moi Jacques, mais je vais regarder le pénal, oui, tu as compris. Et là, juste sur la main, elle lui a effleuré là. La menotte, alors il peut lui péter tous les doigts, maintenant il a effleuré la menotte. Et ça fait trop en avance pour l'équipe de France. Oui, oui, c'est endiguer un petit peu le retour précipité de ces batavers qui recroient de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, oui, il faut leur mettre des pôles d'air là et tout, empêcher d'avoir un tsunami sur la gueule. Parce que si ça continue comme ça, on va en prendre encore. Josefa, non, j'en veux pas. C'est temps, je parlais de la suite. Ah oui, quelle belle petite balle. C'est dommage, l'arbitre aurait pu laisser, là, c'était intelligemment fait. Non, il intervient, ce comment ? Il faut lire les journaux. En plus, on fait déjà assez. Doucement derrière, s'il vous plaît, doucement. Oui, vous faites le bien, alors. Ça, c'était pas mal. On vous laisse quelques instants avec un jeune. Allez, vas-y le jeune. En fait, je vous appelle parce qu'en fait, je voudrais des avis, beaux avis et je voudrais en fait quelques commentaires parce qu'en fait, j'ai une avis qui est rivierophile, en fait. Vous savez ce que c'est ? Qui est ? Hein ? Rivierophile. Hein ? Rivierophile. C'était le temps mort de la rédaction Sportaz. Ah ouais. Les infos fraîches du moment. Allez, on se retrouve. Deux points d'écart. Deux points d'écart. Douze minutes de jouets déjà dans cette seconde mi-temps. Et... La France a la balle. Et plus deux, tranquillement. Et un petit pied, un tout petit pied en finale. C'est fait un pique pour ces rondeuses qui ne cessent d'attaquer. Et elles bénéficient peut-être de la faute. C'est bien, c'est bien parce qu'elles font tourner le chronomètre à même temps, elles gardent le ballon, c'est pas mal. C'est malin, c'est malin. Et attention, il va falloir qu'elles tirent très vite aussi, hein. Tire, 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 tire. C'est malin, c'est malin, c'est malin, c'est malin. C'est crispé, non ? Un peu, comme le morceau. Qu'il y a aussi ce Chris, parce que... Hello ! Ah, hello ! Écoutez, bonjour, monsieur. Le monde qui arrive. On y va. Allez, Holland, avec Van Gogh. Van Gogh, Johan Cruyff. Ah oui, balaboum, là, et c'est dedans, là, c'était très beau. Belle combination. Et l'alcool, l'alcool, toujours, hein, il reste à portée de... Ah, j'en peux plus. Elles n'ont plus, peut-être, si elles ont encore un minima, le physique poursuivre et finir ce match. Il ne gagne rien. Ah oui, non, non, c'est pas sur le physique, il faut penser les avoir, Jacques. Non, non. Ah non, là, là, là. Elles en ont. Hein ? Elles en ont. Ah oui, oui. Oh, un peu au décalage français. Ah, ça a l'air simple, hein, de rentrer comme ça, là, avec cet angle qui donne beaucoup, beaucoup de plaisir à voir, mais qui est beaucoup plus difficile à réaliser, ce geste, sur un petit côté, un tout petit angle avec un jeté. Oh, oui, vraiment, au-dessus du sol. Ah oui, après, une pénétration magnifique, c'est quand même. C'est bien le handball féminin. Oui. Oui. Merci, madame, de confirmer. Ce sera une remise. Remise avec Greta. Nous tentons la consultante. Lutmila, oui. Là, par contre, c'est dedans, là. Oui, Lutmila. Il n'y a pas besoin de consulter avant de planter. Lutmila. Lutmila. Sans prescription, c'est tout droit pour le docteur... Mi-temps de 7, mi-temps, pardon Jacques, mais c'est important. Van Johnson, voilà, un docteur pédiatre, je crois. Le docteur pédiatre. C'est magnifique. Ah oui, écoutez, c'est superbe. Merci, madame, de venir nous balancer quelques adjectifs comme ça pendant ce portage. C'est très sympathique. On n'a pas toujours d'aussi... C'est incroyable, complètement incroyable. Je n'y croyais pas du tout. Tous ces adjectifs aussi propres. C'est vrai qu'on est mal habitué dans ce portage 7, 9. Ah oui, c'est indécent, c'est indécent. Petit temps mort, on discute, on négocie. C'est à ce moment-là que les stratégies s'affinent, que le fromage aussi. Avec service, donc, pour s'affiner. La marate ! Non, tranquille, il remonte ses troupes, l'entraîneur hollandais. Il le dit, il n'y a que deux points d'écart, que deux points d'écart. Elles n'arrivent pas à vous larguer, c'est encore valable pour vous. On ne voit pas sa tête, rassurez-vous. Grenoble. Ouais, il est à Grenoble. Il est en mars, un coup. Voilà. Attention, on est en... C'est reparti dans quelques instants. 15 minutes, 15 minutes à jouer dans cette seconde période. 15 minutes pour aller en finale du tournoi olympique. Jacques. Tiens, rien. Mais tu peux râler, mais quand même. Long, 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 à bout de bras, à bout de bras. Comme celui du micro. Eh non, Jacques, tu l'as dit. Ah oui, non, le wonderful en bas, le tout de même, du calme. Il va falloir le tenir un peu, là. Non, non, il faut tenir ce match encore un peu, là, parce que le petit quart d'heure qui reste à jouer, va tout changer pour ses joueuses dans leur vie, dans leur quotidien. C'est évident, c'est évident, d'être aussi proche d'une finale, d'un explorer, bien sûr. Et justement, il y a cette petite peur de gagner qui peut d'un seul coup les habiter. Cette peur de gagner. Eh oui, la peur de gagner, tu n'y es pas habitué. Justement, tu as peur, tu es fébrile. Et c'est là où tu perds. Et tu loupes ton tir, comme ici. Aïe, aïe, attention. Quoi ? Le gaspillant pas. Le contraire. Ludmilla, Ludmilla pour Petrova, mais intervention de leur but. Non, finalement, il laisse intelligemment jouer le jeu et on sort la gardienne pour gagner une joueuse supplémentaire. Un biberon à donner, apparemment. Assez donné, c'est curieux quand même, les nouvelles mamans. Avec un, il l'amène sur le stade et puis il y a du pompe le biberon, tu vois, c'est quand même assez... Alors, le ballon est là. Oui, mais là, elles nous imbibent de leur jeu. Eh oui, elles sont en ligne de plus, normalement, si je compte mal. On fait le tour. One mort pour les Français, ça ne suffit pas. Elles le mettent en infériorité numérique, c'est pas bon. Plus un, elles reviennent en plus un, 16 minutes. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Le bâtard. Non, 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 ne commençons pas. Je ne t'avais pas venu que ce serait difficile. Elles sont coriaces, elles sont féroces, elles sont physiques. Et jusqu'au bout, elles ne lâcheront rien. Comme on dit, dans les rédactions du Monde, en pied. Paris. C'est la candidature de Paris qu'on entendait. On est secoués. Oui, c'est sûr. On est un peu secoués. Sans ormer, oui, c'était candidature pour des Jeux Olympiques. La France, la France quand même, qui se repose un peu le cerveau quand elle se plonge comme ça dans le sport olympique. C'est déjà ça. C'est vrai. Parce qu'il y en a quand même qui travaillent du ciboulot. Des fois, qui voient des attentats partout. Ça permet un peu de se relâcher. Oui, oui, du drame un peu partout quand même. Voilà, Thie Vison, grâce quand même aussi au sport. Il est là, même si des fois, il n'est pas terrible. Mais il est là quand même pour nous sortir quelque chose. Vous n'oubliez pas de faire du pognon avec. C'est quand même pas philanthropique. Dans la peupogne, la cravure, elle en a mis 6, la cravure. La cravure, c'est une joueuse, la killeuse de l'équipe de France. Elle nous aurait fait deux points d'avance, heureusement. Yes, la combinaison, et là, c'est dedans. C'est dedans, mais c'est surtout des arbitres dont on n'a pas dit le nom. Très discret, malgré qu'il siffle pas mal. Non, monsieur, c'est discret. Très discret, monsieur, pas de nom. Didier discret. Il y a certains contacts qui sont quand même particulièrement rudes avec Ludmilla. Ludmilla qui frappe. C'est contre le goal, Francis. Tranquille, tranquille, garde la balle, tranquille, maintenant. Tu fais jouer les 30 secondes que tu as toi, et après tu tires. La goleuse joue bien. Bien, bien, bien. Belle arrêt de la goleuse. Bonne partage. Avec un cri, le cri de joie. C'est beau, les ralentis, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. L'excitation pour ceux qui ont de l'image. C'était beau. Valor français, ça va mieux pour respirer les amis. Vous ouvrez le short un peu là. On respire, oui, enfin, l'atmosphère n'est pas étouffante, certes. Les français sont devant, et même si elle était derrière, d'ailleurs... Tu t'en foutrais complètement. Non, pas forcément. Ça change de si. Nous ne serions pas étouffés. Les étouffés dans ma carrière. J'ai déjà étouffé. Les ballons de farinches avec celle qui marque. Mais celle qui marque n'a pas voulu tirer. Allez, c'est pour le faire maintenant, vas-y. Oh, vas-y toi, oui. C'est pas grave, tu récupères la touche. Et en plus, tu récupères 30 secondes de jeu disponible. C'est très bien joué. Parfait. Écoutez-moi, les filles, écoutez-moi. Tout à l'heure, vous avez écouté Jacques, ça a marché. Écoutez-moi, vous allez voir. Rapprochez-vous. Voilà. Voilà, redevenez à nouveau plus que solidaire. Rapide, vive. Et voilà, pareil, vous faites tourner tranquille. Hop, et boum, dans la défense. Et là, ça rentre. Voilà. Yes, il tease. Pas d'affolement. On joue les coups sûrs maintenant. On ne joue que les coups sûrs, les filles. Ah oui, mais en défense, il faut suivre aussi. Ah oui, oui, il faut suivre en défense. On se relâche trop vite. Ah oui. Songa qui n'est pas content. Il n'est pas content. Et on l'écoute. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Est-ce que tu m'affiches le score ? Oui, oui. Il n'est pas content. Combien ? Il n'est pas content. Oh, un petit point d'écart. 23, 22. Pour l'équipe de France, 10 minutes et 5 à jouer. C'est serré. Serrez-vous. Et offrez-vous ce score de demi-finale Olympique. Beau contre de la gardienne Batave. Belle parade. Et ce vote, encore un loup. Au but, les filles, au but. Belle intervention des deux côtés. Les gardiennes, commencent. Oh, je ne vois pas. Oh, je te fends. 10 minutes à jouer, c'est ça ? Oui, moins maintenant. Combien tu me l'achètes, Jacques-leu ? Plus un. Plus un. Plus un, tu me le prends, plus un. Ça marche. Je suis obligé de passer par une publicité. Ah, ça, ça, c'est sûr. Oui, nous aussi ? Non. Ah, si. Ah bon ? Ah, merde. S'il faut relancer ou pas. Dans la gravure, la gravure. Tranquille pour une partenaire. Il faut se dire. Oh, c'est dommage. La petite passe dans le dos, ça aussi, tu vois, on ne savait pas le faire. Ce n'est pas le moment. Tu as diversé, les filles, au contraire. Il faut aller droit dans le but. Non, non, que des coups sûrs. Il faut jouer. Oui, regarde. Non, les Batave un peu mieux organisées. Non, non, non. Ils ne vont pas nous faire des prolongations. Je te préviens, Jacques, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et ballon, voilà. Avec Greta, Greta pour Lutmila. Lutmila, un point d'écart, 23, 22. Et moins de 10 minutes à jouer. Oui, bien, bien. Bien, bien, vous allez voir, bien. On apprécie l'hécart. Yes, c'est bien quand même pour ces Françaises qui auront fait pour l'instant la tête de cette demi-finale pratiquement sauf au début. Est-ce que ça va se finir comme au début pour les Françaises? Pas forcément avec un contre possible. Tranquille, tranquille. Non, tranquille. Allez, allez, on Batave pas, là. On Batave pas. Allez, voilà, c'est pas mal quand même, non? Là, il y a pénale, double pénale. Si? Ah, si, si, je crois que si. Oula, la passasse en force. Qu'est-ce que j'ai fait des Françaises? La passasse. Non, elle était bien, elle a l'air bien, la Française, en défense avec cette petite passe, là, qu'on revoit. Ça, c'est pas mal, les pirates, là. Oh, 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 oh. Non, mais là, il y a un jeu de cul, le fesse par le fesse. Un jeu de cul. Un jeu de cul, effectivement. Son pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Ah, celle-ci. Celle-ci qui va... La préposée aux sanctions féroces. Grosse responsabilité pour un plus deux, pour la Française. C'est toujours un moment psychologique important. Et on a encore le dessus pour les attaquantes. Et avec deux minutes de supériorité numérique. Ça y est, ça y est, nous retrouvons quelques... Quelques saveurs, quelques douceurs. L'équipe des France est en avance. Oh, chargé ! Vous nous avez chargé. Plus deux, plus deux. Oui, ça te va ? Plus sportage, plus deux. Plus sportage, plus deux. Disons que pour que ce soit un vrai plus deux, il faudrait qu'on ne prenne pas ce but-là, j'ai actuel. Oui, on est toujours entre deux. Et voilà, c'est ça. C'est un plus deux, c'est un plus trois. Et Van Bulldozer, là, elle a défoncé tout le monde sur le parquet. Oui, je pense qu'elle reconstruit le jeu hollandais. Allez, relance-moi ça, Jean-Louis. Ouf, c'est presque du catch et plus d'autres qui viennent emmerder. Oui, là, des fois, les fins de parties sont rugueuses. Rang de balle, apparemment. Même féminin, même féminin, attention. Détrempe, éveux ! Allez, l'os d'El Batab, bien vu. La Tulipe, la Tulipe, la Tulipe. Et maintenant, c'est Amsterdam. Amsterdam qui est contre, bien repoussé par la défense française. C'est ce qu'il faut faire, Jacques. Mais empêcher de se mettre en position de tir. C'est un Félix Loraguet, là, qui court de partout, mais ça ne suffira pas. Attention, attention, les Français, carrément. Merci, public. Du Quay. Elle va être perdue. Je suis public. Il connaît, il connaît, il connaît. Mais il reconnaît le rock. Moi, je ne me dis pas, je ne regarde pas que dans une seule direction. Comment vous faites ? Ça me fait Lix, ça se lit. Comment vous faites, madame, si vous ne regardez pas que dans une seule ? Il faut fixer quelque chose à un moment donné. Allez, pareil pour les Françaises. Il faut fixer droit devant, sûrement. Pas d'affolement, Jacques. Pas de côté, c'est pas mal, ça. Pas d'affolement. Il faut marquer. Plus 2, mais on fait brûle encore. Oui, non, il aurait fallu convertir ce plus 2 en plus 3 minimum. Je ne sais pas si on n'est pas meilleur en défense qu'on attaque, finalement. Au bout du compte, il y a des statistiques. Jean-Louis, tu m'affiches tout. Non, non, Jean-Louis, ça l'affiche mal. Non, merci. Alors, redeviennent compétitives les battades, puisque la coéquipière qui était chassée est revenue. Et qu'elles n'ont pas pris ce petit but de plus 3. Mais non, non, qui nous aurait bien aidé. Je te le dis, non, très franchement, parce que ça sent la merde, cette affaire. Non, non, il y a quand même une défense de faire, voire de savoir-faire pour cette équipe de France impeccable. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Oui, c'est là, c'est là. Oui, oui, et la frappe en dessous. Et c'est contre les ballades. Et donc là, on repart pour 30 secondes aussi de possession ou non ? Oui, oui, bien sûr. A priori, c'était un tir, elle était repoussée. D'accord, d'accord. On a coup, attends, je le note. Je le note. Là, voilà, 30 secondes. Ah, fin de frappe, c'est joliment fait. Oh, mais contre encore, ça sort pour les batters aveugans. Mais qui continue à récupérer la balle. C'est fort à la mot. Ah, mais on a changé la gardienne du côté français, me semble-t-il. Ah bon ? Elle est percée de la langue. Bon coaching, alors. Je l'ai vu, elle est percée de la langue, dis-donc. Ah oui, c'est Marie Pierce. Friponne. On revoit ça gentiment, on ralentit. Merci, Jackie. Ça va vite, hein ? Ah oui, oui, oui. Oh, Jacques. Ça va pas ? Ça va, non, j'ai pris un uppercut. Il reste un petit peu plus de 5 minutes. 5 minutes pour cette demi-finale. Elle tentait le kung fu, mais elles se sont complètement déchirées. David Carlin n'étant plus de seconde. C'est pas possible de jouer. Une belle action, vraiment, David. Mais là, par contre, Jacques, là, il le faut, ce but. Ce 25e de l'équipe de France, il le faut impérativement. Oui, oui, la 25e heure. Là, ça leur ferait mal, tu vois. Allez, c'est pour samedi. Quoi ? Le but. Mais non, mais pourquoi pour samedi ? C'est dans 5 minutes. Ah, c'est pour samedi ou 5 minutes ? 5 minutes, c'est samedi. Alors sinon, c'est pas samedi. Non, c'est pas sûr qu'en 5 minutes, les battades sont encore très virulentes. Je les trouve encore très en jambes. Je croyais le contraire. Je croyais que tu allais dire qu'elles étaient un petit peu fatiguées. Tu les sentais moribondes. Non, non, elles sont encore tout à fait dans le match. Tout à fait potentiellement championnes du monde, même. Elles le sont ? Non, je crois qu'elles sont vice-champions du monde. Ah, bon accord. Relance immédiate de la portière Batave. Hollande, autrement dit, les Pays-Bas. Tais-toi, mais... Ah, encore une nerve. Non, ce sera un corner ou touché par quelqu'un ? Oui, oui, Jean-Louis, attention au signal codé. On n'est pas sur le bon... Fais attention à ce que tu envoies, Jean-Louis. Oui. Un autre jour, tu as envoyé quand même un son de cul, Jean-Louis, à Jean-Louis. Pratique. Oui, j'étais pratique, mais quand même. On voit si c'est réellement passé au ralenti. La gardienne a-t-elle touché ce ballon pour l'empêcher d'être converti en corner ? C'est un temps mort, l'inspecteur Henri. Cranbelle aux ananas, donc revoit sa crème du début jusqu'à la fin. Il y a un petit goût amer qui semble mal passé. Oui, le client n'est pas tout à fait satisfait, donc on revoit un goût de la recette. Avec les vendeuses, on discute avec les vendeuses pour savoir s'il faut un petit peu plus faire revenir les informations. Du côté Batave, on continue la production en général. Vous en produisez, vous en produisez, vous en produisez. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça partira. Il y a du monde qui vient en chercher. T'as compris, Jean-Stein ? Ça t'y va ? Elles iront, elles iront jusqu'au bout. C'est Batave au bout de la mer du Nord. Oh là là, vous avez même les sons et tout avec maintenant. Sportage plus, vraiment plus. Je me demandais pourquoi plus, mais là je viens de le comprendre. Oui, c'est tout l'art. Même les poteaux pour l'équipe Pricolard, qui mènent toujours de deux petits points, c'est arrêté en ce moment, mais ça va reprendre tout de suite. 25 minutes et 29 secondes de jeu. Deux points d'écart et la balle en main. Et pas beaucoup de différence. C'est là, c'est là qu'il faut marquer. Une belle séquence pour l'équipe de France. Oui ! Oh, cette musique ! Et un avenir ! Ah, une petite finale contre... Tu connais l'autre demi-finale ? Oh non ! Il y a le Collomb ! Ah non, le Collomb, il est haut au sud. Si on regarde encore, quand même, Jacques, je veux dire, il est quand même plus au sud qu'au Nord. Et là, c'est une intervention de la bitre. La bitre, donc, qui chasse la portière volandaise. Et qui va offrir... Oh, ce tir repoussé. Ah oui, repoussé. Ah, ça fait mal, c'est dommage. Oui, les Françaises... Ça fait très mal. Au moral... Oui, oui. Compteur bloqué pour les deux équipes à 24-22. Puis quelques secondes, là, on sent les tensions de dernière minute. Oh oui, moi aussi, je sens une tension, Jacques. Les 5 dernières minutes. Oh, les 5 dernières minutes. Ah oui, oui, oui. Le ballon est là, les Bataves avec... Ah oui, oui, oh ! Valérie Sativa qui s'en sort magnifiquement en zone. Alors, qu'est-ce qu'il pénalty ? Il n'accorde pas de but. Il considère que c'est une défense en zone, c'est un pénalty pour les Bataves. C'est dommage pour elles, parce que le but, là, est marqué, tu vois. Voilà, ça, c'est un peu dommage, effectivement. J'imagine que le pénalty soit arrêté. Oui, oui, c'est un peu contre-productif. Oui, par contre, on va tout voir. Au bout d'un moment, quand même, heureusement, qu'elles ont des... Protège-moi ! Devant de Kharkov. Oui, attention. Un petit... Ah oui, c'est dedans pour les Bataves. Ah, j'ai cru qu'elle garrée. Putain, j'ai cru qu'elle garrée. Ah, ça relance... Ça relance tout, ça nous relance une prolongation. Que je vois venir à grand pas. Ah bon, vous la sentez, vous, hein ? Ah oui, oui, oui. Oh, be parada, queda. Si, si, on a la possible à la parada, par la francia. Joli tir, belle feinte. C'est un parfait contre-pied. Mais l'équipe de France, même toujours d'un petit point avec le ballon en main. Donc, pour l'instant, normalement, tout va bien. Oui, ce ballon est proprement passé. Ah, cette munition-là, il ne faut pas me la chier, René, t'as compris ? Petit rebond, on cherche le... Oh ! Oui, bon, là, il y a du zèle. Ah oui, il y a un peu de... Non, pas de minutes pour... C'était grotesque, effectivement. Non, non, c'était serpillère, c'était serpillère. Le moment de la serpillère, Jacques. On voit ça gentiment au ralenti, merci, Jean-Louis, avec une double brochette. Il y a Bruch et Grouch, il y a Vettel et Toutel qui ont pris la taquante française et qui l'ont explosé. Oui, c'est relancé par ces Françaises dans la zone, devant la zone, devant la ligne, là, qu'il faut. Francine. Trente son élan. Francine, Françoise, Francette. Francette, qui en ose pas tirer ? Francette, il faut qu'elle tire. Évile. Maintenant, oui, oh, non. Elle cherche qui ? Là, elle est long. Vous l'avez, vous l'avez, elle tire, ce qu'elle se tue tire. Ah oui, mais là, elle aurait même pu en profiter pour se relever peut-être. Et si on le perd, s'il y a une faute ? Il y a une faute, il n'y a pas de faute. Il n'y a rien du tout de l'arbitre, continuez de jouer. Quelle bataille, quelle tension ici, dans ce match. Oui, là, c'est vrai, je l'ai vu. Dermifinale des Jeux Olympiques. Un peu moins inspirable. Alors, là, on se rend tranquillement. Mais elle la capte bien, parfaitement. Ah, je n'en peux plus. Jacques, moins de deux minutes, Jacques. Oui, mais pendant ce temps, il ne se passe rien au hockey sur glace. Ok, sur glace, apparemment, mais ce n'est pas ça. Non, évidemment, c'est bon. Oh, c'est valant perdu. Oh, minsk. Minsk. Ah, les batailles. Ah oui, c'est dégueulasse. Qui le repoussent et qui vont peut-être égaliser. Ah non, heureusement, la gardienne. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle est ? Sauvez, Willy. Que c'est beau. Il faut la sauver. Que de suspense. Comment se llama ? Comment se llama ? Mais c'est madame Glazère. C'est la folia, la golière. Un arrêt laser de madame Glazère. La gardienne française au meilleur de sa forme. Ah oui, 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 de sa beauté. De son art. Les françaises, encore un petit répit pour reprendre deux points. Deux petits bits d'écart. Allez les filles. Ça ne pourrait pas suffire. Ah non, mais si, on la récupère. On a de la chouchou. Chouchou. Avec les françaises, on est à moins d'une minute, là. Oui, oui, oui. Le ballon, le ballon au fond des filets, c'est gagné. Vous sentez la prolongation, vous. Arrête. Vous avez dit ça, là, il y a encore quelques secondes. Ah, mais c'est faisable, la prolongation, encore. Un mauvais tir. Et c'est un contre. Alors, si, si elles le mettent, les françaises, elles peuvent espérer quelque chose, non ? Intervention de l'arbitre. Oui, l'expérience par les françaises. Eh bien, ça joue. Le temps tourne pour les françaises. Qui mène de plus. Le temps tourne toi-même. Attention, le tir, le tir. Pas de chance. Et voilà, et voilà, j'expire. Il ne fallait pas louper. Il reste une poignée de secondes avant la... Ah, elle fait une faute. Et pourquoi la faute, par maintenant ? Pourquoi cette faute intentionnelle ? Elle va prendre deux minutes. Eh oui, nous allons poser la question à la police. Pourquoi a-t-elle fait cette faute, maintenant ? Elle va prendre deux minutes. Ah oui, c'est complètement... Oh, c'est idiot. Stupide. Il ne fallait pas faire ça. Tu laisses tes coéquipiers seuls. Sans toi. Non. Oublions, 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 oublions. Ah, mais avec une devance, là, ça devient chaud. L'égalisation, la prolongation, toto. Coupé. Il restera quelques secondes. Il reste un temps mort, donc il est mort. Ça discute ferme sur le bord du terrain. Il reste 23 secondes, 23 secondes pour les bataves pour marquer. Mais peut-être qu'elles en ont moins joué. Et la France a une copine en moins sur le terrain. C'est terrible. Quelle fin de match. Quelle fin de match épique. Et pâques. Et là, on remonte la fabrique à panier. C'est pour le basket, pour la finale. On commence déjà à remonter les paniers. Allez, on y va les filles. On est concentrés. On est à mort. On y croit encore. Je suis un glosère. Alors Jacques, qu'est-ce que tu mets, là ? Qu'est-ce que tu fais comme défense ? Je m'étonne. Quelle défense ? Je m'étonne de ce handball. Une défense de zone, peut-être pas. De calzon. Un petit point d'avance pour les Françaises. Il faut tenir la pique, là, les filles. La Gaule française est quand même en confiance depuis quelques minutes. La défense française est au complet. 15 secondes. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quatre ! Quatre ! Non, c'est pas dedans la France ! C'est vrai qui perd ce ballon ! C'est pas vrai ! La France est qualifiée ! La France est qualifiée ! La dernière minature, la fin de la finale ! Pika ! Pour l'étouffer, laissez-la respirer ! Laissez-la respirer, elle va mourir ! Énorme joie ! Oh non ! Incroyable ! Énorme score pour ces Françaises qui ont fait tête à ces Pays-Bas ! Mais nous n'avons plus la malédiction ! Ça y est, nous sommes libérés ! En finale, quatre ans plus tard ! Quatre ans plus tard, comment ça ? C'était déjà en finale, il y a quatre ans ? Je l'ai entendu ! Mais quand ? Oh là là ! Quand tu l'as entendu ? Ouais, bien ! Eh bien oui ! Oui, oui ! Oui, 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 oui ! Allez, bravo les filles ! Oui, 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 sportives ! Elles l'ont fait ! 7-7-9, bravo les meufs ! En finale des Jeux Olympiques, il y a des fangs et des éléphants. Je ne sais même plus le score, 24-23, 25-26, combien à Jacques ? Elles ont fini à 24-23 je crois. Et on revoit le dernier arrêt, sublime, de la gardienne française, oh oui elle la met sur le poteau avec un peu de chance, et la récupération est de Jocelyne. La joie explose, on va se calmer les amis, du calme, du calme, du calme, oui d'accord oui. On libère tout le stress, 24-23 c'est le score final, la médaille assurée pour l'équipe de France de handball féminine, bravo, bravo les filles, vraiment magnifique, ah les branleuses, sacré tournoi, ça secoue. On pourrait les appeler les liquidatrices aussi. Quand est-ce qu'on se retrouve alors du coup ? C'est demain, demain quelle heure ? Ah l'heure est sûre. Sûrez l'heure. 20h30 aussi. Assurez-vous à l'heure, 20h30 aussi. Du handball toujours. Sûrement du handball pour commencer. Une demi-finale encore. Yes, avec des hommes. Ok. On sera là. Des séances dures aussi ? Oui, ce sera plus dur. Forcément contre l'Allemagne, France Allemagne, demi-finale, 20h30 demain. Enchaîné, pourquoi pas, avec USA Espagne, pourquoi pas, de basket homme. Ça va être rugueux. C'est tout si on est jusque là. Ah bah ce sera le 780, ça vautra ça. Waouh, waouh, j'y vais, j'y vais, j'y vais. On y va, on y va, on y va. Ok, bien écoutez, bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mamazelle. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir mademoiselle. Salut, ça va toi, toi ? Eh. Eh, bonsoir monsieur. Bonsoir ça, ciao. Bonsoir, ciao. Bonsoir. Bonsoir ? Oh, les fans, je sais, on est en message en route. Vous parlez à un mur. Sportos Plus, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501